Président, bonsoir. Le foot Corse a connu son printemps, voilà, 4 saisons, il y avait 4 clubs dans les 2 premières divisions, aujourd'hui il n'y en a plus qu'un, l'ACA. Est-ce à dire que le foot Corse n'a plus vraiment droit de citer dans ce football mondialisé où l'argent a pris de plus en plus de place ? Alors c'est une bonne question, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, mais enfin quand je regarde ce qui se fait actuellement, finalement, Ajaccio va se maintenir, Gazelec n'est pas si mal placé, ici à Bastia ça travaille bien, soit au Sporting un peu la même réussite que Strasbourg parce que c'est un peu des histoires comparables, ici le football sera toujours important, il y a des périodes creuses, mais le football reviendra au niveau. La sacralisation du 5 mai, la ligue de football professionnelle a, au cours d'une réunion récente au ministère des Sports, réitéré sa position de calendrier très très serré, alors même que ces calendriers ont été largement bouleversés par le G7, par les Gilets jaunes. Est-ce que vous entendez leur argument ? Je ne vais pas m'outer en touche, mais vous êtes témoin, je suis venu ici plusieurs fois à débattre, dans les périodes où c'était extrêmement affectif parce que l'accident était très proche. Bon, j'avais trouvé un accord, qui était ce qu'il était, mais en tout cas, on avait retrouvé l'estime réciproque. Après, au fil du temps, les ministres, quels qu'ils soient, reprennent les dossiers. Ça m'échappe. Bon, je pense qu'effectivement, qu'il faut trouver une solution définitive, il y a le côté affectif énorme, et puis le côté peut-être un peu plus réaliste, qui devrait trouver une solution mixte. Des recours du GFCA aux fins d'un rétablissement en Ligue 2, à ceux de Bastéligatch, de Corté, qui hier soir a appris de la part du CNESF que cet organe consultatif prônait la réintégration du club de Corté en National 3. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recours ici. Est-ce que vous avez des solutions, tout bonnement, pour rompre avec ces procédures qui s'enlisent ? Le système doit être amélioré. On gagne un coup, on perd le lendemain, on regagne, on repère. Donc ça ne colle pas. J'ai appris hier soir, effectivement, cette nouvelle position du CNO. Donc la fédération, votre fédération, va être consultée, les commissions spécialisées vont devoir statuer. Acceptez ou pas cette conciliation ? La fédération aura le dossier dès lundi ou mardi, j'imagine, et devra statuer sur les recommandations que je n'ai pas encore lues du CNO. Commission indépendante, donc vous ne donnez pas votre avis. Vous savez, si je le donnais aujourd'hui, le dossier, il est mort. Il faut bien comprendre les systèmes juridiques, ceux qui sont contre ou pour ne peuvent pas accepter une position du président à l'extérieur de sa maison. Au-delà de l'actualité des sanctions relatives aux propos homophobes, on voit bien que le gouvernement, les instances aussi font très attention aux discriminations. Or, depuis des années, les Corses, les Bretons aussi parfois, sont mis à l'index par certaines discriminations dans les stades. Et ces insultes à l'égard de ces entités n'arrivent jamais devant vos commissions. Est-ce qu'il y a une voie juridique, là aussi, à rompre avec ces discriminations, à les sanctionner ? Bon, vous savez, pour être simple, je souhaiterais qu'il y ait moins d'incidents. Mais de là à éduquer complètement toute une tribune, qu'elle soit bien élevée tout le temps, ce qu'elle souhaite la ministre, elle a raison, sur le fond. Je ne dis pas que c'est utopique, parce que c'est dommage, ce serait dommage de ma part. Mais malheureusement, il y a des termes que je considère plutôt vulgaires. Là, la CA a été sanctionnée pour une tribune qui disait « Salles français de M. » Les salles Corses M ne sont jamais sanctionnées. C'est faux, ça. Enfin, du moins, j'espère que c'est faux. Ah, c'est vraiment ? Ça n'a jamais été sanctionné. J'espère que c'est faux. Ça peut évoluer ? Il faut que ça évolue ? Si vous entendez, envoyez-moi un dossier là-dessus. Si quelqu'un l'a dit quelque part, je peux vous dire. C'est dit assez souvent, le week-end, à l'égard des clubs Corses. Quand il y a des confrontations entre clubs amateurs… Oui, oui, sur le continent. Et même les clubs professionnels sont mis à l'index. Vous devriez aussi en balancer quelques-unes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce n'est pas sanctionné, ça n'arrive pas devant les commissions. C'est regrettable. Dans ce cas, le délégué ne fait pas son boulot. Oui. Donc, il faut que ce soit sanctionné. C'est la même chose. Dernière question, Président. Vous avez pris position à l'égard de la squadra Gours, la sélection Corse, pour dire qu'elle n'ira jamais sur le terrain international. Quel avenir vous voyez pour cette sélection ? Elle pourra toujours faire des matchs comme elle le fait. Ça ne sait pas. Mais c'est des matchs tout à fait amicaux et des décisions purement locales. Le statut de la Corse, aujourd'hui, ne permet pas… Ce qui a été demandé, par exemple, d'une intégration FIFA. Alors, c'est totalement impossible pour… La Nouvelle-Calédonie, il joue ? Parce que son statut est différent. Moi aussi, j'applique la politique. Vous savez, quand je vais en Guadeloupe, Martinique, j'adore y aller là-bas, je vais souvent en Martinique. À chaque fois que je les rencontre, ils me posent cette question. Pourquoi la Martinique n'est pas FIFA ? Donc, ce n'est pas possible, parce que ça reste un département d'outre-mer. Le jour où l'État prendra des décisions différentes par rapport au statut, c'est des choses à discuter. Merci, Président. Merci.